Alors bienvenue dans Virtua Regatta Bandeglobe 2020, épisode 19, journal de bord 19, donc je vais vous montrer la route que j'ai suivie durant ces trois jours. Donc comme on était la dernière fois, on était ici, il y avait un gros morceau de pétole ici, où les premiers étaient englués, donc moi je n'avais que ça à faire, je suis descendu, je l'ai enroulé, et je me suis un peu rapproché la tête de course quand même, j'ai dû la reprendre 5 heures quand même, c'est pas si mal. Voilà, donc je suis 52 millième, c'est déjà mieux qu'à la fois, j'avance à 19 nœuds, donc du vent de 21. Alors, ma stratégie, on va dire, c'est surtout d'essayer de... Ah, ça a changé encore. Ah, il est monté. Ah, il est monté. Ah, en fait, les prévisions viennent de changer à un instant, j'ai vu, parce que il y a quatre jours, c'était beaucoup plus bas. Bon, de toute façon, là, du coup, ça vient de changer, on va dire, vu que l'anticyclone part vers le haut, il y a moins de danger en bas, donc du coup, en stratégie, ça va être de passer plus vite, mais bon, c'est moins risqué qu'il paraissait encore il y a quelques heures. Voilà. Alors, pour être... On va dire qu'aujourd'hui, je fais confiance, on va dire, à mon routeur. Voilà. Je le suis à la lettre. Si je m'étais écouté, moi, j'aurais pris une... un peu plus... un peu plus haute. Mais en fait, je vois que c'est celle-là qui est meilleure, parce que j'ai le vent qui est beaucoup plus régulier à cette altitude. De toute façon, il fallait que je sois plus en bas qu'en haut, on va dire. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va dire que j'écoute mon routeur, je ne savais pas trop vraiment quel cap prendre, et bon, je le suis. Voilà. Sinon, je m'accroche, et voilà, j'essaie de rattraper le groupe des favoris, avec mon petit bateau, et mes petites voiles. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit dans quelques jours. Sûrement, au passage du cap. Allez, bonne journée, bonne nuit. Bon, allez. Bon.